et nous parlons maintenant de rider rider non c'est le rouler non c'est le jeu c'est la discipline oui les pratiquants sont les raisons nous parlons de rouler d'accord ok d'accord 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 d'exercice qu'on ne se gêne pas alors ce sport a fait a fait comment je peux dire a donné une certaine image à notre pays notre drapeau est monté au ciel le chinois avec je ne sais pas si vous nous amener une médaille d'or parce que nous sommes premiers sur le plan africain onzième sur le plan international et encore quelques petits détails 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous et moi Nous avons eu l'occasion de conduire des délégations Quand un athlète Ou une équipe De la RDC Prend la médaille d'or Quand on entend l'hymne national de la RDC Ce sont les cheveux qui bougent Donc ça veut dire simplement Que c'est un honneur Et là nous revenons sur ce que nous étions en train de dire tout à l'heure Les dirigeants doivent tenir compte De cet élément Le basket se réveille aujourd'hui parce qu'on a accepté Et là c'est que les baskets voyagent Les Raiders Les Raiders Voilà Ils ont voyagé Mais ce mot Raider C'est pas un mot français C'est un mot anglais C'est un mot anglais Que le français a apprêté Donc ils ont voyagé On ne s'attendait pas à ce résultat Quand vous regardez les conditions dans lesquelles ils s'entraînaient ici à Kinshasa Ils s'entraînaient ici à Kinshasa Et là je me rends hommage Est-ce que ces relaires là Ils sont Ce sport en fait Ce relaire Est-il sponsorisé par l'État ? Bon Ça m'a connaissance ou non ? Non Non jusque là Il faudra qu'on dise la vérité Non mais c'est là que Beaudot allait arriver Mais il s'est arrêté Un cibonche Mais il voulait rendre hommage Je crois Aux dirigeants de cette fédération Notamment Jacques Loupoussa Qui est le président Oui Je dirais que mon hommage A madame Chantal Safou Mais avant de continuer Jacques Loupoussa Oui C'est un sportif Des glanqueurs Il a été même Pendant une très bonne période Président du Daring L'homme était m'appelé Les moments les plus difficiles Les moments les plus difficiles Daring est télévisé En plusieurs morceaux L'homme est arrivé A réunir Daring Et je crois Que c'est peut-être J'ai dit peut-être Au proche de ce mandat Que sortit le slogan C'est le lequel Daring venu Est imbattable Est imbattable Et donc Jacques Loupoussa Mérite tout nous encore Qui dirige à votre connaissance La délégation de Roller Congolais C'est lui C'est lui C'est lui-même Il s'est déplacé Personnellement Il s'est déplacé Il s'est déplacé Et la fédération Il dirigeait Vous avez dit ? Par lui Jacques Loupoussa C'est la fédération Le vice-président C'est madame Chantal Safou Parce que cette dame là Madame Chantal C'est sympa Le ministre du genre Famille enfant Membre du gouvernement Nous vous saluons madame Et nous vous félicitons Pour les efforts Que vous nous essayez de fournir Pour l'encadrement De ces jeunes là Parce que Les rodeurs Contrairement à Rouen de Pâle Ils sont dans des provinces Elle est partout Chaque dimanche Chaque chassade Souvent ils sont À l'échangeur des limites Et souvent ils sont À Bandalungwa Sur le rue des altères Vous les voyez Elle est toujours Avec ces enfants là Donc aujourd'hui Il n'y a pas De résultats Sans travail Ne pensez pas Parce qu'il est à Donner de l'argent Vous allez voir Vous allez voir Les médailles Non Il faut d'abord Commencer par la base La volonté Mais c'est cette même volonté Qui est en train D'être payée aujourd'hui Vous savez quand il commençait Il n'y a pas Il n'y a pas Dix ans Il n'y a pas Dix ans Cette discipline Existe chez nous ici Et vous savez La meilleure Baudouin Il n'y a que La RTNC2 Développement Qui s'occupe De l'air Parce que nous avons Fait Ça c'est vrai Une façon de les aider À la vulgarisation Et là aussi Les dirigeants De cette discipline Doivent se rendre compte Que la RTNC2 On a déployé Tout ce qu'il faut Pour que nous soyons présents Partout où ils sont C'est vrai qu'ils commençaient C'était un peu Négligé par les autres Au fur et à mesure Ça ce sont des images historiques Alors pour histoire Je rappelle à nos nombreux Téléspectateurs Qui nous suivent Que Colito Liberti Est technicien À la RTNC Et c'est l'un des meilleurs moteurs Que nous avons Au sein de la maison Alors à vous deux Je pose la même question À Lingala cette fois-ci Parce que Je me retrouve un peu Oui Mais cette maman Ce membre du gouvernement Chantal Qui arrive À faire parler De la République démocratique Du Congo En envoyant Pas au Congo Braza Pas en Zambie Pas au Bumbashi Pas en Boujmaï En Chine En Asie Une grande délégation De léopard Là il s'agit de léopard Il s'agit De nous-mêmes De nous tous Moi ça Je voudrais Soyez calme Je vous pose cette question Je fais Je veux dire Je veux dire Moi je veux dire Paraphraser Lérapandak À Kinca Sawa Fiskam Mbaza Sera Míkyrô Ná Caméramé Nobiswa Vot Sérén Dénégal Sérén Tô Sérén Mais Sérén 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 Équipement Un peu plus chère Que Bah il n'y avait presque rien et puis de temps en temps les chercher n'a pas baloncou mais bimi si y en a et ça qui passe à c'est un gars qui n'a interview n'a pas qu'il ya l'objet et le côté bandit toban ibisomoko n'a pas moyen de m'aider mais bien au presse ou accompagner l'issue parce que c'est une activité et bien à face à vulgarisation et je crois que les autorités ont vu le résultat d'abord ici à kinshasa c'est ce qui les a motivés si ça dépendait de nous si nous on était au mois de mars la direction de sport de rpnc 2 à l'organiser quelque chose mais comme nous ne sommes pas au mois de mars et que votre fédération vient de faire quelque chose d'épatant au nom de trois personnes que vous voyez nous allons proposer à notre éditeur que l'ongola kim massem jean pierre c'est ce nom et à son tour la filière va pouvoir monter en tout cas quelque chose de reconnaissance sera fait pour vous encourager de manière que demain la coupe du monde arrive à kinshasa et vous avez les possibles toutes les possibilités pour le faire alors j'ai fait aussi nous sommes là je sais que vous êtes là on peut tourner la page de rider on peut tourner la page mais il faut insister sur le fait que vous n'avez pas non c'est le retour c'est demain tout à fait et non à kinshasa demain sur le kedi il faut les accueillir ah oui il faut les accueillir avec les honneurs du à l'errant parce que ils ont cassé la baraque ces jeunes gens là il faut aller nombreux à l'aéroport d'angélie pour les accueillir c'est pas alors vous arrivez à quelle heure parce qu'il ya un autre américain m'ont abandonné l'heure je crois qu'il faut aller les accueillir pour qu'ils sentent que la nation les reconnaissante voilà pourquoi ouais encore une fois je je vois au moins j'ai madame chantal et à toute son équipe pour c'est pour ce parce qu'on les a vu commencer difficilement aujourd'hui aujourd'hui ce que vous avez c'est mais il faut aller récolter aujourd'hui merci et josé l'occasion pour moi de m'adresser aux sponsors à ce qui ont toujours fait du bruit quand les loupards foot reviennent d'un grand pays d'un autre pays africain avec succès voilà les loupards riders les porteurs de flambeaux des couleurs nationales viennent de la chine pays frère et amis de notre pays pays qui a organisé la coupe du monde de roller et donc l'occasion vous est donnée d'organiser je sais pas mon comment carnaval pour réserver un accueil digne et un accueil véritable et un accueil mérité à ces vaillants de repart qui ont défendu qui se sont donnés pour sauver notre dignité notre personnalité et l'image de notre pays combien de nations étaient là il y avait des américains français de belge des allemands anglais suédois les chinois et même mais nous sommes aussi fiers parce que aux côtés de béninois il y avait des ivoriens nigériens camerounais tunisiens là la tunisie n'a pas bougé les tunisiens marocains libyens et les congolais ont fait l'essentiel ils ont démontré qui sont à qui sont meilleurs et qui sont talentueux encore une fois merci à madame chantal merci à mama chantal merci à cette présidente cette dirigeante qui fait que ces ces jeunes gens qui étaient un peu négligés ici à kinkasa que elle a encadré et ben le travail qu'elle a fait à donner des bons fruits et cela mérite des encouragements nous devons être reconnaissants envers la fédération nationale de ce sport c'est bon c'est bon c'est bon